... J'ai voyagé de par le monde, découvert mille et une choses, pris part à d'innombrables guerres et dîner à la table des rois. J'ai vu les lumières du Nord, récompter les étoiles, décrocher les anneaux de Saturne, et semer la vie sur Mars. Je parle toutes les langues, j'écoutais toutes les cuisines, dormi dans tous les palais, et vécu le rêve des autres. J'étais là quand tout a commencé, et je sais qu'en viendra la fin, les hommes sont mes seuls ennemis, et pourtant, ce sont mes plus chers amis. J'ai inventé l'évolution, je t'ai donné ton premier souffle. J'étais là à ta conception, je serai là à ta mort. C'est beau ! On va être magnifique ! Bravo à vous ! Bravo ! Eh, quelle tête ! Je vois la terre ! Oh, on est arrivé en Inde ! En quoi ? En Inde ! Je ne connais pas. Qu'est-ce que tu fous là alors ? C'est une tête ? Non. Ben... Ben... Non, mais j'ai le droit de voir le monde, c'est ça. Je vois rien ! Je vois rien ! Oh, viens là ! Je vois rien ! Oh, des yeux ! Je ne sais pas, il faut pas te faire. Bon, qui conduit ? Oh ! Vous êtes tous là ? Il n'y a personne sur ce putain de bateau ? Eh ! T'as cru, c'était une voiture ! Bon, il faut qu'on le gire ! Allez, je vais qu'on le gire, parce qu'on avait toujours été... Tu fais quoi en conduire un bateau ? Mais c'est un bateau ! Mais c'est un bateau ! Mais quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ça ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ça ? Ok, c'est le truc ! Eh, cap-ta-cap-ta ! Droite ou gauche ? C'est pas comme si c'était devant toi, quoi ! C'est aussi quand t'emmener ! Tiens, putain ! Eh, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle un magnifique... Ce qui était donc... Un magnifique pot de chambre. Alors, effectivement, il y a un trou. Il y a le mieux, honnêtement, parce que c'est vrai qu'un pot de chambre s'il fuit. Eh bah, dans votre lit, vous allez vous retrouver... J'allais dire qu'on a un con, mais pas du tout, vous allez vous retrouver mouillé, dans le cœur des cas. Je vais vous présenter ce magnifique, que je n'ai pas pas bougé pour des raisons explicites. Perruque de Turquie. Et du coup, ça vous permet de... Bon, assez bon, tout est dans le nom. Perruque de Turquie. C'est bien, Turquie, c'est perruque, c'est pour si vous avez une grosse calvace. Alors, c'est plus utile. Je le conseille, bizarrement, à mon prof de maths de l'année dernière, qui servira bien sur lui. Et c'est pour ça que je vais aussi vous présenter cet objet. Qui est une magnifique doigt de main, de métalleux, je suppose. Métallica, vous connaissez, généralement. Après, l'action que vous allez me poser, c'est certainement la meilleure. Pourquoi je vous présente ces objets ? Et bien, pour 36 euros, vous aurez une vidéo personnalisée où je vous les explique. Rémon. Regarde, c'est moi qui ai trouvé ça, regarde, c'est trop beau. Regarde, moi j'ai trouvé un espèce de pour. C'est marrant. Il est beau. Ouais. C'est l'offre, Rémon. Ouais. Tiens. Il y a quoi dans la boîte ? Bah je sais pas, j'arrive pas à ouvrir justement. Sans déconner. C'est compliqué. Attends, attends, je vais trouver. Ouais, ouais. Attends, Rémon, essaye d'ouvrir la boîte par la main. Ah, franchement. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est bon. T'as pas du temps. Hé, la productivité, Rémon. Mais donne pas des ordres, Juliette. C'est trop bien, c'est trop bien. Hé, mais tu sais pas, je sais que je suis méchant, mais quand même. Bon, t'arrives à venir, Rémon. Franchement, je commence à douter de ta masculinité. T'as virilité, Rémon. Ah ouais, d'accord. Vraiment. Non, j'arrive pas à ouvrir. Tu l'as trouvé ou la boîte ? Bah je sais pas, je suis clair, tu vois pas. Y'a des morceaux d'os, mais c'est vrai que c'est des chiens ou des chiens ou des lapins. Des morceaux d'os, mais regarde comment ils sont disposés. T'as pas l'œil. Un archéologue. Toi, il y a qu'une archéologue. Mais bien sûr, archéologue. Tiens, regarde. It's the voice. Ouais, là, là, là. C'est pas chanter, je te rappelle. Qu'est-ce que tu es mérages non ? Ça recommence comme la dernière fois. Je dis l'amérité. Je recommence, Rémon. Je vais me placer. En fait, tout ce qui s'est passé entre nous, c'est très ma place. Oh, mais c'est rien. Ouais, c'est tout. D'accord. On va mourir comme vous. Je suis sûrement un jour. Bonne tueur. On y va ? Trois. Un. Je sais que ce n'est pas très habituel. D'habitude, on me voit dans les magasins. Et je porte des vêtements. Là, je n'ai pas de corps. Ah, vous pensez que je parlais du fait que je parle ? Non, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre tête. Dans ma tête, je veux dire. Vous savez, moi, au départ, je voulais être un super héros. Vous voyez comme ceux qui vont dans des immeubles au-dessus, ils volent, ils sautent, ils font des toiles d'araignées. Puis après, ils tombent. Mais comme c'est des super héros, ben, jamais ils meurent. Alors, ils sont comme des petits chats. Sur les quatre pattes. Parce que moi, je n'ai que deux bras. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je suis une perruque avec deux bras. Mais vous savez, ma vie à moi, elle n'est pas très facile. Des fois, je me dis, j'aimerais bien sortir un petit peu. Me faire des amis. Sortir en boîte. Danser un petit peu avec les petites minettes. Mais je ne peux pas. Parce que je suis coincé là. C'est une perruque pour ces petits vieux là. Ils se disent, oh, j'aimerais bien avoir des cheveux. Mais vous n'en avez pas. D'ailleurs, pourquoi ils perdent leurs cheveux ? Moi, j'en gagne. Moi, j'étais bien sans cheveux. Je voyais mieux. Maintenant, je vois que 50% de ma vision périphérique. Et en plus, je ne peux pas utiliser mes bras pour enlever les cheveux de ma tête. Ils ne sont pas assez souples. Moi, j'ai demandé à mes créateurs à la base. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des bras télescopiques ? Mais ils ne comprennent pas mon langage, eux. Ils passent devant. Et ils mettent d'autres gens à côté de moi. Mais eux, ils ne parlent pas. Ils sont ennuyants à mourir. Ils portent des vestes, à des grâces. Et c'est n'importe quoi. Moi, je suis tout nu. Et je suis très bien. Vous savez, des fois, je me dis qu'être tout nu, c'est peut-être mieux pour ne pas respecter la loi. Parce que oui, moi, au départ, je voulais être policier. Je voulais tenir des flingues. Et pouvoir dire aux méchants, pas bouger. Je suis un mannequin en cheveux. Qui suis méchant ? Sauf que je suis gentil. Et du coup, ils ne vont pas s'y attendre. Et ils vont flipper leur copain. Alors, des fois, j'aimerais sortir de ma perruque. Marcher un petit peu dans la rue. Draguer des petites minettes. Comme ce petit Benoît. Benoît, la dernière fois, il m'avait dit. Tu rates quelque chose, des mots. Tu rates vraiment quelque chose. Mais bon. Aujourd'hui encore, c'est les salles. Et je crois qu'ils commencent à arriver. Au revoir, mes petites coquettes. Ça change rien. Oh la main. Oh les mains. Mais après, avec un peu d'entraînement, ça peut le faire. Je crois. Ouais. Vas-y, recommence. Oh les mains. Non. Mais fais plus de panache. Oh les mains. Ah là, c'est bien. Ah là, il y a un truc. J'ai presque peur. Non, non, sincèrement. Ça s'appelle comment ? L'autre. Ouais. C'est Micheline. Micheline ? Micheline, son roc. Pourquoi il fait ça ? Je sais pas, moi. Tu m'en poses des questions. Apparemment. T'es pas Gabriel pour rien. C'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, apparemment, il fait ça parce que... Il n'y a pas de raison. Ben c'est cool. Allez, moi on me donne des papiers, rien écrit dessus, quasiment. C'est pas un bon traf. Faut garder les engins. Je t'envie, je t'envie. Dieu de la mort. Il est un peu quand même. Donc, on va tirer une petite histoire pour ce petit... Comment il s'appelle ? C'est Jean-Claude. Non, mais non, pas l'autre. Ah, Micheline. Ben Micheline, aujourd'hui, il va mourir. Ouais, c'est écrit. Il va mourir tué par du cyanure. On mène un avion. Ah, c'est spécial quand même. Tu veux qu'on échange des roches ? Ah, je veux bien quand même. J'aime bien l'idée. Jamais essayer ce genre de choses. Moi, je lis, je lis. Bon, ben... Ah, je sais. J'aime bien l'idée.